Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'évolution de la situation au Kenya, où la répression violente des manifestations populaires contre le projet de budget a fait plusieurs dizaines de victimes. Dans notre dernière chronique, nous avons décrit les responsabilités du FMI et de la Banque mondiale dans la dégradation des conditions d'existence du peuple nigérien, d'une part, et des conditions de sécurité dans ce pays d'autre part. La situation au Kenya est malheureusement similaire, constat qui confirme que les mêmes causes produisent les mêmes effets. A l'origine des manifestations populaires qui ont été sauvagement réprimées, on trouve la présentation le 13 juin du projet de budget 2024-2025, prévoyant la hausse de nombreuses taxes et la création de nouvelles taxes, conformément aux recommandations du FMI. Ce projet prévoyait notamment l'instauration d'une TVA de 16% sur le pain et d'une autre taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules des particuliers. Cette nouvelle pression fiscale a été la goutte qui a fait déborder le vase d'une colère populaire contre le président William Ruto, qui avait été élu en août 2022 avec la promesse de défendre les plus modestes. A peine élu, celui-ci se range immédiatement derrière les recommandations d'austérité du FMI, en augmentant l'année dernière les impôts sur les revenus et les cotisations de santé et en doublant la TVA sur l'essence. L'annonce du nouveau budget a immédiatement soulevé la colère populaire et en particulier celle de la jeunesse. Les manifestations contre le budget se sont multipliées et progressivement massifiées, en prenant rapidement comme nom occupé le Parlement. Après plusieurs manifestations réprimées par des gaz lacrymogènes et des canons à eau, celle du mardi 25 juin a été ensanglantée par des tirs à balles réelles des forces de l'ordre. Ce jour-là, les manifestants de la capitale Nairobi ont réussi à s'introduire dans le Parlement, suscitant en retour des tirs à balles réels débouchant sur plus de 30 morts et des dizaines de blessés. Si le président William Ruto est bien entendu le premier responsable, il faut cependant inscrire ses choix budgétaires dans un contexte plus large, celui des pressions de la Banque mondiale et du FMI du fait de l'endettement du Kenya. En janvier 2024, ces deux institutions avaient décidé une troisième augmentation des prêts au Kenya, portant ceci à un montant de 4,4 milliards de dollars pour la période 2021-2025. Début juin, au moment où se préparait le projet de budget Kenya, un nouvel accord avait été signé entre le gouvernement et le FMI pour un montant de 976 millions de dollars. Cette générosité est accompagnée de conditions, à savoir la hausse des recettes budgétaires de l'État, la privatisation d'entreprises d'État et la baisse de la dépense publique. L'organisme d'assurance des entreprises COFAS présente comme suit cette pseudo-aide du FMI et de la Banque mondiale. Je cite. Le déficit budgétaire devrait poursuivre son repli en 2024. Dans le cadre du programme avec le FMI, le Kenya poursuivra sa consolidation budgétaire. Le gouvernement prévoit principalement des mesures pour stimuler les recettes, 18% du PIB, tel qu'un doublement de la TVA sur le carburant et une hausse de l'impôt sur le revenu. La privatisation d'entreprises pourrait également être une source additionnelle de recettes. Le président Kenyan est considéré comme un bon élève par le FMI et la Banque mondiale, comme en témoignent les propos de la directrice générale adjointe du FMI lors de l'octroi du prêt en janvier. Je cite. Cette reconnaissance louangeuse était la récompense aux déclarations du président Kenyan annonçant deux mois auparavant de nouvelles taxes pour un montant de 1,8 milliard de dollars, venant après l'annonce quelques mois auparavant, en septembre 2023, de la privatisation de 35 entreprises publiques. L'ampleur de la mobilisation populaire a contraint le gouvernement Kenyan à retirer son projet de budget. Annonçant cette décision, il l'explique comme suit. Je cite « Après avoir écouté attentivement le peuple Kenyan qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce projet de loi de finances, je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances 2024 qui sera par conséquent retiré ». Découvrant brusquement que d'autres ressources sont possibles, il ajoute, je cite, « J'ordonne la mise en œuvre immédiate de nouvelles mesures d'austérité pour réduire les dépenses en commençant par le bureau du président et en s'étendant à l'ensemble du gouvernement, réduire les dépenses de fonctionnement présidentielles, éliminer les crédits du pouvoir exécutif pour répondre aux besoins sociaux ». Ce recul n'est cependant que tactique, car aucune remise en cause des accords globaux avec le FMI et la Banque mondiale n'est annoncée. La crise actuelle se déploie au moment où le Kenya se présente de plus en plus comme un allié fiable des États-Unis au niveau international. Lors de la visite de William Ruto aux États-Unis en mai dernier, le président Biden annonçait qu'il élevait le Kenya, je cite, « au rang d'allié majeur non-membre de l'OTAN ». Ce statut est censé accorder des avantages militaires et économiques. Cette mise à l'honneur du Kenya est la récompense attribuée à William Ruto pour avoir accepté d'envoyer un contingent de 1000 soldats kenyans à Haïti, décision que Joe Biden présentait comme suit. Je cite, « notre travail commun sur Haïti contribue à ouvrir la voie à la réduction de l'instabilité et de l'insécurité ». Dans les faits, il s'agit tout simplement de mettre illégalement sous tutelle Haïti. Hasard de l'histoire, le jour même où coulait le sang à Nairobi, un premier contingent de 400 soldats kenyans débarquait à Haïti. Le gouvernement kenyan répond par l'envoi de ses troupes à la demande du chef de l'État haïtien Ariel Henry qui, rappelons-le, est venu au pouvoir sans élection à la suite de l'assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021 et qu'il est rejeté par la majeure partie de la population et par des dizaines de partis, syndicats et associations. Réagissant à cette mission kenyane à Haïti, un collectif d'associations haïtiennes envoyait une lettre ouverte aux chefs d'État africains leur demandant d'intervenir pour, je cite, « convaincre le Kenya sur la nécessité de ne pas se laisser entraîner dans la logique meurtrière des puissances impérialistes ». De même, l'association états-unienne Alliance Noire pour la Paix dénonce cette intervention kenyane comme étant, je cite, « un impérialisme occidental sous un masque noir ». La crise kenyane est un analyseur des stratégies occidentales en Afrique visant à maintenir une dépendance néocoloniale par le billet de l'endettement et à constituer des États supplétifs pour maintenir l'ordre là où cela s'avère nécessaire pour ses intérêts. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada